Écoutez, vous avez raison de préciser, Jean-Charles, c'est presque un secret de polichinelle, finalement. Nous, nous savions, en tant que journaliste sécuritaire, à chaque fois que je vous annonçais, chaque soir, lorsqu'on passe dans votre studio, Jean-Charles et votre émission, je disais, des appareils de l'armée de l'air ont frappé. Sauf que ces appareils, tout le monde le savait, à partir du moment où il y avait une formulation de l'armée israélienne, un appareil de l'armée de l'air, nous savions pertinemment qu'il s'agissait d'un drone de combat, un drone armé. Et il faut dire que cela fait 30 ans, Jean-Charles, que l'armée israélienne utilise ces drones de combat contre la bande de Gaza, mais bien évidemment au Liban, en Syrie et dans d'autres pays, pour des raisons évidentes de sécurité, on ne peut pas en dire davantage. Ces drones de combat, pour une fois, je ne vais pas révéler un secret, ils ont été utilisés quand ? Hier, à peine. C'est-à-dire que, souvenez-vous, lorsque j'ai annoncé qu'il y avait eu une frappe de l'armée de l'air contre des tours d'observation du Hamas à la frontière de Gaza ? Eh bien, il s'agissait d'une frappe de drone de combat armé. Pourquoi maintenant ? Pour répondre à votre question très clairement, c'est parce que l'armée israélienne considère qu'il n'y a plus aucun obstacle à ce type de publication, et donc cela ne met pas en péril les sources d'informations, et surtout, parce qu'il faut toujours penser au dollar, eh bien, l'armée israélienne vend ses technologies à l'étranger. On sait qu'il y a des armées, aujourd'hui, qui achètent les technologies de drones de combat armés made in Israël pour s'en servir sur des zones de combat. Par exemple, cela a été dit sans aucune justification du côté d'Israël, par exemple, à Aéronautics, à l'Azerbaïdjan, mais également, il y a aussi une autre donnée, la guerre psychologique, la guerre psychologique face aux Iraniens. Tout est bon pour dire aux Iraniens, vous pensez que vous êtes les seuls à posséder des avions de combat, des drones de combat capables de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres ? Eh bien, nous aussi, Israël, et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, cela fait plusieurs dizaines d'années. Merci Mathias Inbar, voilà donc pour cette levée de censure, donc de la part de Tsaal. Sous-titrage Société Radio-Canada